Beaucoup de pays sont dans le déni du dérèglement climatique et de l'effondrement de la biodiversité. Beaucoup de stratégies d'impérialisme aujourd'hui se construisent sur comment mettre la main sur les réserves alimentaires, sur les réserves énergétiques, sur les réserves des matériaux précieux, des terres rares. Et donc ça c'est l'écologie, parce que l'écologie est au cœur. On va y revenir, mais parlons très précisément de votre proposition, parce que là on est vraiment dans la crise. Vous dites qu'il faut fermer le robinet d'argent qui arrive à la Russie grâce au pétrole et au gaz. Et vous aviez accusé Total même d'être complice de crimes de guerre. Total dépose plainte, plainte contre vous pour diffamation. Alors vous l'avez déjà dit, vous confirmez que vous maintenez intégralement ? Bien sûr, c'est l'article 25 de la Cour pénale internationale. À partir du moment où vous avez connaissance des faits, à partir du moment où vous êtes en partenariat avec des groupes dont on sait qu'ils sont très proches de Poutine, avec des oligarques, avec des fortes présomptions. Mais on ne peut pas dire que pour l'instant il y a une Cour pénale internationale qui établit des faits de crimes de guerre. Écoutez, quand on bombarde un hôpital pédiatrique, je ne sais pas comment ça s'appelle. Vous n'êtes pas la Cour pénale internationale, ce n'est pas vous qui pouvez le dire. Mais je considère qu'aujourd'hui, à partir du moment où Total travaille avec des partenaires qui participent de cet effort de guerre, avec des oligarques qui sont sous sanctions internationales, Timchenko aujourd'hui, qui paraît-il, a d'immenses propriétés dans notre pays. Je n'ai pas vu ses biens saisis. Et donc, effectivement, je considère que Total a la responsabilité de quitter la Russie. – Regardez en détail la réponse de Total, les propos de son PDG, Patrick Pouyanné, qui dit « Monsieur Jadot passe son temps à dire du mal de mon entreprise, ça le fait baisser dans les sondages, il ferait mieux de s'occuper de sa campagne et d'arrêter de nous insulter ». Le berger à la bergère, que dit le berger ? – Non, ce n'est pas le berger à la bergère, je suis désolé. Monsieur Pouyanné est en colère parce qu'il défend ses actionnaires, parce qu'il défend les 14 milliards d'euros de bénéfices qu'a fait Total cette année, sur le dos des automobilistes, sur le dos du climat et sur le dos des droits humains. – Ce n'est que pénal, ce n'est que pénal. – Et Monsieur Pouyanné, vous savez, j'en ai un peu assez, que dans ce pays, les lobbies entendent faire de la politique. Ça suffit, ça fait des années et des années qu'effectivement Total décide de la politique énergétique de la France. Total, c'est un groupe privé, c'est un groupe français, c'est un groupe qui a construit et qui compte entendre… – Qu'est-ce que vous sous-entendez ? – Pardon, pardon, quand vous dites ça fait la politique de la France, – Mais bien sûr, mais regardez, on a en permanence la collusion et les conflits d'intérêts, l'ancien conseiller économique, énergie de François Hollande, qui est chez Total, le principal conseiller spécial de Jean-Yves Le Drian, au ministère des Affaires étrangères et au ministère des Armées, qui aujourd'hui est directeur des affaires publiques de Total. – Vous voulez dire qu'ils arrosent ? – Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, Total a pris une place dans les politiques publiques, mais depuis tant d'années, ils ont table ouverte à Bercy, ils ont table ouverte à Matignon, ils ont table ouverte à l'Élysée, ils méprisent la politique parce qu'ils considèrent qu'ils font la politique à la place des responsables politiques. Eh bien, moi je mettrai en place, je mettrai en place… – Pardon, les réalistes vous diront, ça rapporte beaucoup d'argent et autant que cet argent aille en France plutôt qu'à d'autres pays. – Mais voilà, et puis on laisse massacrer les Ukrainiens et les Ukrainiens ? – Ben oui, parce que comme ça, c'est mieux que ce soit nous qui gagnons de l'argent en Russie. – Qu'est-ce que ça veut dire Yannick Jadot ? – Mais à ce moment-là, si on suit votre raisonnement, à ce moment-là, on ne fait plus aucune sanction. On laisse les Ukrainiens mourir sous les bombes et on laisse les Russes envahir tous les pays. Parce qu'on fait un peu d'argent. – Quitte à être moral, regardez les chiffres de l'armement. La France redevient encore plus haut dans les exportations d'armes. C'est un chiffre extrêmement frappant parce que la France est passée maintenant à la troisième place. elle se trouve après les États-Unis et la Russie. Elle livre des armes en quantité tellement considérable. La Chine est quatrième. Derrière la France, c'est le rafale qui explique en grande partie cette situation. – Est-ce que c'est un succès d'après vous ? – Vous savez que malgré les sanctions, on a aussi livré des armes aux Russes. Une partie du matériel de visée pour les chars et pour les avions qui permettent de tuer les populations civiles, c'est du matériel français. – Ça veut dire, selon vous, il faut diminuer ces exportations ? – Mais il faut arrêter. Mais c'est la règle internationale. C'est la règle européenne. On ne vend pas des armes à des pays belligérants. On n'est même pas censé vendre des armes à des dictatures. Est-ce qu'à un moment donné, on va remettre des valeurs dans notre fonctionnement ? Est-ce qu'on pense sérieusement ? Et reprenons les déclarations de M. Zelensky, et j'y adhère totalement. Il dit que les vies des Ukrainiennes et des Ukrainiens valent un peu plus que les profits. Mais mon sujet, je l'ai dit, la responsabilité totale, mais c'est Emmanuel Macron qui a largement participé au renforcement de la présence de Total en Russie. Et aujourd'hui, il dit, c'est à Total de décider seul ? – Écoutons-le, écoutons-le, et vous pourrez réagir. – Écoutons-le sur les entreprises en général. Écoutez-le, vous pourrez réagir. – Quand une entreprise, jusqu'en mesure, décide de tout arrêter en Russie, elle laisse des salariés, elle laisse une emprise qui, de toute façon, continue à tourner. Et ce qu'on fait plus souffrir la Russie, et ses dirigeants, je ne suis pas sûr. – Je vous pose juste ça sur la table, parce que ça veut dire que ce sont des capitaux russes qui récupèrent cette profitabilité. – L'enjeu, l'enjeu, c'est d'arrêter d'alimenter le budget russe. Vous savez, la moitié du budget russe, c'est les ventes de gaz et de pétrole. Si nous voulons le cesser le feu, si nous voulons mettre fin aux atrocités, si nous voulons forcer Poutine à retirer ses chats d'Ukraine, il faut arrêter d'alimenter le budget russe. – Est-ce que c'est si sûr que ça, Yannick Jadot ? L'Iran est sous sanction depuis tant d'années, l'Iran n'a pas cédé. Au contraire, ça a souvent soudé les populations, vous le savez bien, les sanctions, ça a été le cas pour l'Irak. On a, dans le cas de la Russie, un régime très fort, très autoritaire, et vous savez très bien qu'il y aura une force de résistance. – Ce régime, il ne fonctionne pas sur une idéologie partagée. – Le nationalisme réunit sans doute une grande partie des Russes. – Mais tous ceux qui sont autour de Vladimir Poutine, tous ceux qui sont autour de Vladimir Poutine, sont des oligarques corrompus qui vivent des ventes de gaz et de pétrole, et qui veulent surtout qu'eux et leurs familles vivent en dehors de la Russie. – Rien n'est sûr, rien n'est sûr, mais ce qui est certain. – Dans l'alimentaire, par exemple, une multidationale comme Nestlé dit qu'on continue à vendre en tout cas de l'aliment pour les enfants, de l'aliment pour les animaux, est-ce qu'il faut arrêter ça ? – Ça ne touche pas exactement les mêmes cercles du régime de Poutine. Aujourd'hui, c'est le gaz et le pétrole qui sont les carburants des atrocités perpétrées en Ukraine. Moi, je veux que ça cesse, je veux que la paix arrive. Mais ma conviction, c'est que l'Union européenne, notamment, qui oui, est dépendante du gaz russe aujourd'hui et du pétrole russe, l'Union européenne, d'ici l'hiver prochain, l'enjeu, c'est de réduire de 10 à 15% notre consommation de gaz venant de Russie. – Veux pieux, pardon, les Allemands, les Allemands qui jusqu'à présent, et c'est d'ailleurs vos amis écologistes qui sont là, vos amis écologistes, – C'est nous qui dirigeons l'Allemagne depuis 20 ans ? – C'est nous qui dirigeons l'Allemagne depuis 20 ans ? – Le gaz leur est essentiel, c'est le mot qu'ils utilisent. Pourquoi la France devrait se priver de liens économiques pendant que l'Allemagne continue à se bovéger de pétrole russe ? – C'est pour ça que je vous dis qu'il nous faut agir en tant qu'Union européenne, avoir un acheteur unique de gaz européen, y compris pour trouver d'autres fournisseurs, créer la solidarité au sein de l'Union européenne dans cette période-là et trouver toutes les alternatives au gaz. C'est quoi les alternatives au gaz ? Le gaz qui part pour l'électricité, qui sert à faire de l'électricité, on peut d'ici l'hiver prochain installer ce qu'il faut en énergie renouvelable pour compenser. Il faut économiser. Ce qui se joue en Ukraine, c'est la paix, c'est la sécurité de toute l'Europe. C'est la démocratie de toute l'Europe qui s'y joue. C'est pour ça qu'il faut prendre les mesures adéquates. Mais vous savez, les écologistes, en Allemagne, ils ont porté les énergies renouvelables à la moitié de leur électricité. Ce n'est pas assez, mais c'est le seul chemin. Les énergies renouvelables sont les énergies de paix et de sécurité. – La crise, plus généralement, est-ce qu'on assiste à la fin du pacifisme ? Votre mouvement, normalement, était un des mouvements où il y avait le plus de pacifisme. Or, aujourd'hui, dites-moi si je me trompe, la dissuasion nucléaire, vous n'êtes pas contre ? – Il ne faut pas, on ne désarmera pas unilatéralement. En revanche, on a un problème de prolifération nucléaire dans le monde. Il faudra prendre des initiatives multilatérales. – Mais la bombe nucléaire française telle qu'elle existe, il faut la maintenir ? – Aujourd'hui, la France, oui. Je ne défends pas un désarmement unilatéral de la France. Mais vous savez, on me dit parfois, et compris en ce moment, vous êtes un vat en guerre, parce que je propose d'armer la résistance ukrainienne. Les vat en guerre, c'est ceux qui ont validé les bombardements des populations civiles en Syrie, en disant que Poutine allait régler le problème. C'est ceux qui ont validé l'annexion de la Crimée. C'est ceux qui, à chaque fois, ont validé les actes de guerre de Vladimir Poutine. – Pourquoi est-ce qu'ils l'ont fait, selon vous, pardon, s'il faut analyser les certaines séductions qu'il y a eues pour Vladimir Poutine, chez Jean-Luc Mélenchon notamment ? – La raison profonde, quelle est-elle ? – Un, il y a une forme de fascination pour ce type de régime, incontestablement. Il y a une sorte de regard de la guerre froide et d'un anti-américanisme qui, au fond, déteint ou empêche, abîme sa lucidité sur des dictatures qui sont simplement fréquentables parce qu'elles seraient anti-américaines. Et puis, il y a cette idée, et il ne l'a jamais cachée, que l'Ukraine n'a pas vocation à exister, qu'elle doit revenir dans le giron de la Russie. Eh bien, moi, je défendrai la démocratie, les libertés, et j'espère que nous soutiendrons les Ukrainiens pour sortir de ça. – Regardons notre rolling du jour. Jean-Luc Mélenchon, si on vous suit, c'est trompé dans ce domaine-là, mais ça ne lui coûte pas pour l'instant. Au contraire, on voit un Jean-Luc Mélenchon à 14%. Vous êtes à 4,5%. Est-ce qu'il faut reconnaître qu'il est bon dans cette campagne ? – Et en fait, je vais être pour la guerre, je vais être pour les… – Non, mais c'est pas le seul sujet de la campagne. – Ce n'est pas le seul sujet, je ne vous dis pas ça, je vous demande simplement si Jean-Luc Mélenchon fait une bonne campagne. – D'accord, moi, ça fait 30 ans que je me bats pour l'écologie. C'est mon combat depuis 30 ans. Et prétendre être écologiste et défendre Total aujourd'hui, je m'interroge. Prétendre être écologiste, prétendre défendre la démocratie, mais ne pas voter la reconnaissance du génocide ouïgour, je m'interroge. Prétendre être démocrate, écologiste et humaniste et être contre l'Union européenne, je m'interroge. Alors désolé, je défends mes idées, je défends mes convictions et je pense que c'est ça l'honneur de la politique. C'est de ne pas varier en permanence en fonction des sondages, c'est d'être accroché à ses valeurs et de ne pas en bouger. – Ça veut dire que pour vous, ça n'aurait pas de sens particulier que Jean-Luc Mélenchon arrive au second tour ? – Mais moi, mon sujet, on a 10 jours, est-ce qu'à un moment donné… – Ah, il a plus de chances que vous, pardon. – D'accord, mais ça c'est les sondages. Vous savez, si on avait écouté les sondages, j'aurais fait la moitié du score que j'ai fait aux Européennes et on n'aurait pas gagné une seule ville dans notre pays. – Yannick Jadot, pardon. – Les sondages, on les met un peu traités si vous voulez bien. – Vous me parlez des villes, là vous me parlez du second tour. – Yannick Jadot, regardez l'évolution. – Vous me parlez du second tour. On a une campagne qui est, reconnaissons-le, qui est un peu écrasée par l'actualité. On a eu le Covid, on a un président qui n'a pas le courage de débattre et on a la guerre en Ukraine. – Mais vous êtes là, vous faites campagne, là. – Oui, je fais campagne. Mais est-ce qu'on peut déjà s'intéresser au premier tour avant de s'intéresser au deuxième ? Est-ce que dans cette campagne un peu compliquée, on peut quand même faire campagne pour le premier tour avant d'être interrogé sur le deuxième ? – Yannick Jadot, le poids de l'histoire, quand on regarde les candidatures précédentes, c'est quand même terrible pour votre mouvement. Pardon, c'est vrai que vous avez fait très bons résultats aux Européennes, vous avez gagné beaucoup de villes, mais les Français et l'écologie, là, on ne parle même plus du premier tour, on parle vraiment de l'histoire. On peut rappeler les candidats. Vous vous souvenez de mémoire, il y avait qui ? – Ah ben, 2002, c'est Noël, ma mère. – Oui. – C'est 2007, c'est Dominique Voinet. Et 2012, c'est Vache-Jolie. – Oui, franchement, c'est dur. – C'est vrai qu'on n'a pas gouverné ce pays. C'est vrai qu'on a une force politique nouvelle. Mais quand on regarde… – Nouvelle, non. On peut remonter encore de ça. – D'accord, mais quand on regarde toutes les crises auxquelles nous sommes confrontés, le lien entre la dépendance aux énergies fossiles, le dérèglement climatique et la paix, on voit que la paix et le climat, aujourd'hui, c'est le même combat. On a des Françaises et des Français qui sont percutés par les baisses de pouvoir d'achat. C'est parce qu'on n'a pas isolé leur logement, qu'on n'a pas déployé les énergies en douleur. C'est ce que nous défendons. On a des agriculteurs qui souffrent parce qu'ils dépendent de l'engrais azoté de Russie ou des tourteaux de soja du Brésil. – Yannick Jadot. – Nous portons la souveraineté alimentaire. – Pardon, il fut un temps où on disait qu'il y avait un phénomène Jadot après les Européennes. Là, on voit que c'est vrai. – On me fait le même coup à chaque fois. Mais souvenez-vous la campagne des Européennes jusqu'au jour du scrutin. On m'a expliqué, mais comment ça se fait ? Les Françaises et les Français sont préoccupés par l'environnement. Vous n'arrivez pas à être en débouché politique. – Est-ce que ça n'est pas un peu plus dur ? Une campagne est dure. Quand on voit Valérie Pécresse aujourd'hui qui perd un peu sa voix. – À la Covid, surtout. – À la Covid, ça c'est le hasard. Il y a un moment où vous avez senti cette dureté de la campagne ? – Ce qui est dur dans cette campagne, c'est d'arriver à trouver l'espace pour dire à quel point, pour partager avec les Françaises et les Français. Le diagnostic, vous savez, c'est un peu comme quand on est parfois sur la plage, il y a une mer qui est un peu agitée et on va s'amuser dans les vagues et puis on prend la première vague, et puis les vagues arrivent et on n'arrive plus à respirer. Les Françaises et les Français, ils subissent des crises de plus en plus violentes. Et moi, ce que je veux dans cette campagne, c'est montrer à quel point les racines de ces crises sont profondément liées à l'accaparement des ressources, au dérèglement climatique, aux injustices sociales. Et je veux apporter des solutions qui sont des solutions sérieuses. C'est vrai que c'est plus facile de dire dehors les Arabes. C'est plus facile de dire dehors les Arabes. Mais moi, ça ne sera jamais ma réponse. Je ne cherche pas des boucs émissaires, je cherche des solutions concrètes aux difficultés du quotidien et je cherche à ce qu'avec les Françaises et les Français, on écrive une belle histoire de notre pays. Tout à l'heure, hors micro, je vous parlais des orateurs en politique et vous partagez avec moi le fait que Mitterrand, 95, il a le cancer, il est au bout du bout, il est fatigué, il est épuisé, mais orateur extraordinaire, c'est le fameux discours « Le nationalisme, c'est la guerre ». Oui. Vous êtes là, derrière vous, il y a les images de l'Ukraine, l'Ukraine a tout envahi, le nationalisme est là, il revient de tous les côtés. Je suis d'accord, mais regardez les sondages, combien de candidats nationalistes, combien de candidats qui remettent en cause même la participation à l'Union Européenne. Est-ce qu'ils n'ont pas, eux, l'histoire pour eux, quand on voit en Chine le nationalisme, en Russie le nationalisme, dans une grande partie de l'Europe, le nationalisme revient en force ? Mais c'est ça le monde qu'on veut ? Non, moi je ne veux pas d'un monde nationaliste. Mais peut-être le monde. Le monde qui vient davantage que le vôtre. Écoutez, ce serait terrible et je ne cesserai jamais mon combat. Je suis un internationaliste. Je pense que la démocratie, elle est bonne partout. Je ne pense pas que la démocratie, elle est bonne pour moi et elle serait au fond un luxe pour les Ouïghours, pour les Ukrainiens, pour les Russes. Et donc, c'est mes convictions depuis 30 ans, je n'en bougerai pas. Je ne pense pas qu'il y ait de solution au problème du monde. Vous voyez ces simulations, ces simulations ces derniers jours, où on voit l'Occident qui se rapetisse et puis ces énormes tâches anti-libérales. Vous savez ces nationalistes ? Ces nationalistes, ils sont climato-sceptiques, ils sont homophobes, ils détestent les femmes. Eh bien, ce n'est pas le monde dans lequel je veux vivre. Moi, je veux vivre dans un monde où chacune et chacun sa dignité est respectée, peut choisir sa vie, peut parler librement. Et je ne veux pas vivre dans un monde du chaos climatique et de l'effondrement de la biodiversité. Je laisse ça aux nationalistes, je laisse ça à tous les autres. Yannick Jadot, merci beaucoup d'avoir été notre invité. On va se retrouver dans un instant pour revenir à l'actualité.